Aujourd'hui, pour notre présentation, c'est un peu atypique ce qu'on va faire. Quand Benoît m'a approché pour parler de curation de contenu, j'ai eu envie de quelque chose de plus souple qu'une présentation formelle et j'ai eu envie aussi d'avoir quelqu'un d'autre avec moi sur scène pour discuter du sujet. Et donc, j'ai pensé à Josée, Benoît aussi a pensé à Josée. Et donc, aujourd'hui, ce que vous allez voir, ça se veut justement plus une conversation. Josée et moi, on s'est rencontrés plusieurs fois avant aujourd'hui pour regarder dans la boule de cristal au niveau de la curation de contenu, ce qu'on voit aujourd'hui, l'émergence de la nouvelle, des choses comme ça. Au départ, c'est drôle parce que j'ai dit à Benoît, j'ai dit, ah, je n'ai pas envie de faire un PowerPoint, tout ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de structurer notre conversation malgré tout. donc, ça sera mis en ligne par la suite, si vous le voulez. Puisque ça se veut informel aussi, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. On ne prétend surtout pas avoir des réponses. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plus susciter l'intérêt et commencer une amorce de réflexion chez vous autour de plein de tendances importantes qu'on voit sur le web. Donc, Josée, si tu veux te présenter, je vais me présenter par la suite. Alors, mon nom est Josée Plamondon. Je suis analyste d'affaires numériques. Ma spécialisation, évidemment, je viens de la bibliothéconomie. Alors, je suis spécialisée en organisation de contenu et en système de recherche, moteur de recherche interne, catégorisation. Je suis, en fait, depuis ma formation, curatrice de contenu, en fait. J'ai fait de la veille informationnelle depuis, disons, depuis la fin de mes études et je continue à en faire pour les besoins de mon travail. Donc, je suis Sébastien Provencher. Aujourd'hui, je pourrais me définir comme entrepreneur entre deux projets. Je suis aussi observateur des nouvelles tendances numériques depuis plusieurs années. Donc, j'adore regarder dans la boule de cristal, essayer de déceler des tendances, surtout autour des médias sociaux. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu ce que vous allez voir. Donc, Josée, si tu le veux bien, on va commencer. Une des premières choses qu'on a abordé, un des premiers sujets qu'on a abordé, on s'est demandé qu'est-ce que la curation, qu'est-ce qu'un curateur? Et je pense que tu avais des pistes assez intéressantes là-dessus. En fait, ce ne sont pas des pistes. En fait, ça correspond à une définition. La curation de contenu, le mot vient de l'anglais. En fait, on utilise « curator », surtout dans le secteur muséal, dans le domaine de la commissaire, en fait, d'exposition. Dans « curation », il y a une sélection, il y a un processus de sélection, de sélection d'une information, sélection d'un document. Il y a un processus de mise en contexte aussi. Et on va souvent, on utilise beaucoup la curation quand on fait de la veille. Donc, on repère de l'information, on la met en contexte. Et un curateur est généralement, un curateur de contenu est une personne que j'appelle « de confiance », à qui on peut faire confiance, avec laquelle on va sentir qu'on a des points d'intérêt en commun, parce que cette personne-là repère des choses qui nous intéressent. Elle partage ces choses qui nous intéressent, elle les remet en contexte, elle va les commenter. Et là, je mets une différence entre le simple « retweet » ou « RT » qu'on retrouve sur Twitter, c'est-à-dire uniquement le fait de prendre un lien et de le relancer. On va le mettre en contexte et on va comprendre, quand on connaît les différents curateurs, leur position. On va finir par connaître un peu tout leur écosystème d'information et leur réseau. Alors, c'est ça. Un curateur de contenu, c'est beaucoup plus qu'un simple relayeur d'informations. Et moi, ce que j'aime dans le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai observé et vous l'avez probablement vu aussi dans vos réseaux de contacts, vos réseaux d'amis, dans les médias sociaux. On le voit surtout dans Facebook, puisque c'est un réseau fermé et les gens hésitent moins à partager du contenu un peu plus controversé. Combien de fois vous avez vu des gens partager dans Facebook du contenu qui était faux? Donc, des rumeurs. Même des photos qui avaient été trafiquées par Photoshop, où on met deux personnages historiques ensemble qui ne se sont jamais rencontrés, mais que ça ferait une belle histoire s'ils s'étaient rencontrés. Et donc, les gens, aujourd'hui, on se rend compte que les gens partagent un peu n'importe quoi sans trop y réfléchir. Et c'est un peu normal, parce qu'on est encore au premier balbutiement de ce partage d'informations. C'est tellement facile de partager. Et le danger, c'est que, si on partage l'information qui est fausse, c'est qu'on impacte notre propre réputation. Donc, et on ne s'en rend pas compte. Le problème, c'est que les gens, nos amis, nos contacts vont nous juger sur ce contenu qui est partagé. Et donc, ce qui nous mène à dire, bon, aujourd'hui, nous sommes tous des curateurs de contenu. Nous partageons, nous sélectionnons du contenu, et nous le partageons dans nos réseaux, petits et grands. Et si on n'a pas un filtre éditorial, donc si on ne développe pas des aptitudes de rédacteur, de rédacteur en chef, comme si on était un magazine, finalement, on peut avoir une influence négative dans notre réseau, et les gens peuvent se mettre à nous percevoir négativement. Et donc, pour moi, le sujet, aujourd'hui, est complètement d'actualité parce que c'est probablement une habileté que les citoyens, tous les citoyens vont devoir développer dans le futur et comprendre qu'ils ont une portée. Quand on partage un contenu, ce contenu, ce partagé, a une influence. Et si c'est un contenu qui est faux, finalement, c'est négatif dans notre réseau. C'est la crédibilité, à ce moment-là, qui est mise en question. En fait, comme nous devenons des médias, nous sommes tous maintenant des médias, sans vouloir diminuer le travail des médias dits professionnels, nous sommes des médias, nous devons faire face à la même musique, c'est-à-dire qu'on publie ou on reprend quelque chose qui ne tient pas debout, qui n'a pas de crédibilité, on en subit aussi les conséquences. Et d'ailleurs, la réaction des gens, vous vous amuserez, la prochaine fois que vous voyez un ami qui, dans Facebook, partage un contenu qui est faux, et vous le savez, allez mettre un commentaire pour dire, « Ah, mais tu sais, ce n'est pas une vraie nouvelle. » Par exemple, il y a des sites comme Oaksbusters ou Snopes.com qui permettent justement de trouver l'information qui est fausse. En général, les gens ont un peu une certaine désinvolture par rapport à un commentaire comme ça. Ils disent, « Ben oui, mais si c'était vrai, ça serait super » ou des choses comme ça. Il va falloir vraiment que les gens se rendent compte que c'est important. Le contenu qu'on partage est vraiment critique. Donc, pourquoi la curation aujourd'hui, Josée? En fait, la première, j'appelle l'infobésité. Évidemment, il y a une surabondance d'informations. Il y a également ce qui est appelé hypermédiation, c'est-à-dire une répétition ad nauseum de la même information. On se la relance, évidemment, parce que c'est plus facile de reciter ou de relancer que de commenter ou que d'ajouter une valeur à de l'information. Donc, on est submergé par une cent fois, mille fois la même information sans valeur ajoutée. Déjà, ça, c'est… Oui, et le meilleur exemple, c'est quand Facebook a acheté Instagram cette semaine pour un milliard de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le monde a partagé cette nouvelle-là. La nouvelle était brûlée après 15 minutes. dans la plupart des réseaux, mais cette nouvelle-là continue même aujourd'hui à se partager par quelques médias plus traditionnels, alors qu'il y avait d'autres choses qui se passaient cette journée-là, mais qui a été obstruée complètement par cette hypermédiation d'une nouvelle qui était une nouvelle choc, mais qui n'était peut-être pas la nouvelle la plus importante. C'est ça, effectivement. Et en même temps, il y a tous les autres points qui justifient aussi… Ben, qui justifient pourquoi? Il n'y a pas de justification pour la curation, mais à quoi ça sert réellement? C'est que le curateur est une personne. Et là, on a une marque de confiance, et j'associe ça beaucoup aussi à la proximité. C'est par le réseau. Donc, on peut avoir un média qui est une marque, mais aussi où il y a une personne qui est dans un réseau, qui est établi, qui choisit, donc à qui on fait confiance pour nous alimenter, pour nous partager de l'information. C'est lié très fortement beaucoup à la pertinence dans mon réseau, c'est-à-dire que si je ne m'intéresse absolument pas aux vidéos de chats, ben, je ne relance pas ou je ne commence pas les vidéos de chats sur YouTube, par exemple. Si je n'aime pas beaucoup les blagues, ben, je ne reprendrai pas le site qui est pointé, qui contient des blagues très amusantes. Donc, il y a quelque chose qui doit correspondre vraiment à la pertinence, qui doit s'insérer dans mon réseau, qui fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une proximité. Puis, évidemment, bon, tout ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui, ben, parce qu'aujourd'hui, parce que depuis que le net fonctionne, il y a vraiment une bidirectionnalité qui s'est installée. On veut de plus en plus contribuer à porter notre grain de sel, participer à de la conversation, donc plus nécessairement s'asseoir, que ce soit devant un écran ou devant un journal, et simplement lire. On veut réagir, on veut le partager avec quelqu'un, mais on veut communiquer d'une façon... C'est d'ailleurs un peu comme les lignes ouvertes, les lignes ouvertes sportives qui existent depuis très longtemps et qui passionnent énormément de gens. Sur Twitter, dans les réseaux sociaux, on voit un peu ce même phénomène où les gens désirent commenter la nouvelle. Et il y a probablement du contenu là-dedans qui peuvent redonner un nouveau souffle à la nouvelle ou au contenu pour l'amener à un autre endroit. Bon, à quelque part, il y a beaucoup de contenu qui va se répéter, mais l'important, c'est de pouvoir détecter ce contenu-là qui amène la nouvelle à un autre endroit. C'est ça, l'émergence de sujets qui sont périphériques, souvent de nouveaux sujets. En fait, pour différents modèles d'affaires, ce qui est intéressant, c'est la verticalisation. Oui, et c'est lié. Quand on parle de marque de confiance versus personne de confiance, je trouve que c'est important, cette verticalisation, parce qu'auparavant, il y avait des grandes marques de confiance qui existent toujours, évidemment, le New York Times, la presse, si je parle des journaux, Radio-Canada, qui sont des marques générales, mais qui ont établi clairement une marque de confiance auprès des consommateurs. D'un autre côté, on sait, on connaît tous maintenant des amis qui ont développé une expertise très pointue dans un domaine, que ce soit des critiques de restaurants, quelqu'un qui adore sortir et qui va donner toujours des bonnes recommandations pour des restaurants. Et là, on en vient, comme consommateur, à mettre ces gens-là dans la balance, les grandes marques de confiance, les amis, les contacts, les experts, et on vient peser. On vient se demander, OK, cette personne-là, je n'y ferais pas confiance pour acheter une nouvelle voiture, je préfère utiliser un autre média pour ça, mais par contre, si j'ai besoin de trouver le meilleur endroit à Montréal ou prendre un espresso, bien ça, je sais que cette personne-là, ça va être l'expert. Donc, il faut, une fois qu'on arrive et tout ce calcul, toute cette balance se fait dans notre tête à une vitesse très, très rapide, pour l'instant, il n'y a personne qui a mis ça dans une bouteille avec une espèce de sérum de vérité qui nous permettrait de resurfacer tous ces experts ou tous ces micro-médias, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus. et ça nous permet, on voit quand même qu'il y a un portrait qui se dessine tranquillement parce qu'on est capable de voir qu'il y a un écosystème et c'est ça qui est important pour moi, c'est l'écosystème, l'écosystème qui a la différence du premier, de l'écosystème dont il a été question tout à l'heure avec François et Charles Hoyon, c'est un écosystème de l'industrie, de la production, des affaires, mais là ici, avec la curation, on a un écosystème des relations qui n'est pas évident, sur lequel il faut vraiment se pencher. Idéalement, j'aimerais beaucoup travailler sur la modélisation des relations dans cet écosystème parce qu'il y a effectivement énormément de choses à comprendre de façon justement à pouvoir se servir du levier de la marque, se servir du levier des curateurs, se servir, comment on travaille par la curation, non pas à gérer des audiences parce que je ne crois pas que ça gère des audiences, mais à travailler par le biais des conversations et de travailler avec les relations dans un écosystème. Je pense que... C'est là qu'on... D'un côté, il y a le graphe social, donc les relations entre les individus et même les marques, parce que si on parle d'un site comme Twitter où tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ce soit les entreprises, que ce soit les journalistes, les individus, tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc là, il y a des liens qui se créent justement parce qu'on s'abonne les uns les autres en nos propres comptes, mais de l'autre côté, comme on a le mentionné, il y a le côté des intérêts aussi. Peut-être qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas ou des nouvelles qui sont intéressantes ou du contenu qui est partagé qui sont intéressants. Je sais que Twitter travaille très, très fort pour améliorer justement cette capacité pour les consommateurs de découvrir des nouveaux comptes d'intérêts, mais aussi du nouveau contenu d'intérêts et je suis convaincu qu'éventuellement, ils vont travailler aussi sur cette capacité de découvrir du contenu local d'intérêts parce que moi, je fais partie de l'école de pensée qui croit que le web, le web, on parle du World Wide Web, moi, je parle du Local Wide Web parce qu'au fur et à mesure que le contenu local se développe, on va vouloir consommer de plus en plus de contenu local. Aussi, c'est ça. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler de ce site, ce réseau social de partage de photos, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, Pinterest. L'idée, c'est de partager et de repiner donc des photos, des choses visuellement. De sélectionner, c'est ça. De sélectionner, exactement, des photos. Catégoriser. Et catégoriser. Donc, c'est l'exemple parfait de la curation. Pourquoi est-ce que ce site a tant de succès? C'est que c'est très facile de repartager le contenu. C'est un contenu qui est visuel et donc qui est très attirant et qui ne nécessite pas énormément de temps. Donc, il y a un très bon article, j'ai mis le lien en source qui vient de sortir sur ReadWriteWeb qui parle justement de Pinterest et pourquoi c'est la curation qui a mené au succès de ce site. donc au niveau des grands axes quand on s'est mis à réfléchir sur les grands axes de la curation on s'est dit ok, il y a probablement deux grands axes un qui n'est pas tellement controversé l'autre qui l'est pas mal plus le premier donc c'est la curation au service de l'agrégation et du filtrage donc de trouver du contenu de le mettre en paquet finalement de le packager et de le filtrer donc de faire un choix éditorial pour le resservir aux lecteurs aux consommateurs. Donc ça c'est le premier on va l'explorer dans les prochaines diapos. Le deuxième qui est plus controversé mais bon on voulait quand même avoir ce genre de réflexion aujourd'hui c'est la curation au service de la création. c'est est-ce qu'il y a moyen d'utiliser la curation justement dans un processus créatif et on a bon on pose des questions un peu plus tard et puis bon on verra qu'est-ce que vous en pensez dans la salle mais c'est vraiment une exploration des capacités de la curation au niveau de la création. Vous voulez-tu ajouter? Non, c'est parfait c'est parfait on va pouvoir avancer. Donc un des sujets moi qui m'intéresse beaucoup aussi dans cette explosion de contenu qu'on retrouve aujourd'hui sur le web c'est le web temporel et c'est très important de voir aussi de regarder tout ce contenu à travers un filtre temporel. On parle et d'ailleurs j'ai fait une présentation qu'on retrouve sur SlideShare où je réfléchis donc à haute voix sur le web temporel. Grosso modo aujourd'hui on a une masse de contenu incroyable qui a été créée dans les et souvent même dans les dernières décennies et même dans les plusieurs centaines d'années quand on parle des journaux et maintenant de plus en plus le contenu est disponible mais on voit une explosion du contenu donc le web temporel passé qui permet l'exploration de ce contenu-là l'exploration des données on a aussi le web temporel présent donc ce qui s'appelle le web en temps réel qui est très à la mode dans les dernières années donc Twitter et le l'incarnation la manifestation de ce web en temps réel on voit beaucoup les nouvelles de dernière minute d'ailleurs ce matin pendant le premier panel sur Twitter je suivais il y avait un journaliste de la presse et il y avait aussi un journaliste de Radio-Canada qui couvrait les manifestations d'étudiants en ce moment où il disait ok ils sont au coin de telle rue tout à l'heure on a entendu une voiture de police passer sur Saint-Laurent c'est parce qu'ils étaient au coin de la rue là-bas et donc on voit vraiment ce potentiel du web en temps réel le reportage donc les changements on parle de nouvelles des dernières minutes mais on parle aussi de ce que j'appelle en anglais on dit time sensitive donc il y a des contraintes de temps c'est des choses qui vont expirer très très rapidement qui ne permettent pas nécessairement une très bonne analyse mais c'est du contenu qui est balancé comme ça rapidement sur le web la portion du web temporel qui m'intéresse énormément c'est le côté prédictif donc c'est le web du futur c'est cette capacité de prendre le web du passé le web du présent et d'en sortir des tendances de voir des choses qui pourraient se dérouler dans un futur proche ou dans un futur éloigné et ça déjà il y a des compagnies qui commencent à travailler sur ça il y a une compagnie de New York qui s'appelle Recorded Future qui prend le contenu qui analyse le contenu et qui essaie de déceler des tendances soit sur la géopolitique ou même sur les marchés boursiers des choses comme ça ça c'est intéressant non c'est assez intéressant mais ce qui est assez fascinant dans le web temporel c'est que par la quantité d'informations par la quantité de contenu qui passe en fait on retrouve souvent cette analogie de la rivière on se trouve au bord d'une rivière il y a un courant qui passe et si on prend un verre d'eau à chaque fois on attrape quelque chose mais on ne peut pas tout le temps tout le temps essayer de la détourner la rivière vers soi pour tout comprendre donc comment et c'est ça l'idée de la curation c'est comment on arrive à capter uniquement ce qui nous apporte ce qui crée de la valeur pour nous là-dedans et on revient quand même à cette image qui est quand même moi je la trouve quand même assez disons tout à fait qui décrit tout à fait la difficulté souvent d'essayer d'accrocher de l'information qui va décrire beaucoup j'ai rencontré beaucoup de gens souvent qui disent mais comment on fait pour survivre parce qu'il y a un déluge puis comment on se retrouve là-dedans mais comment on trouve la bonne information il n'y en a pas de recette il n'y en a pas de recette justement sauf évidemment de compter sur un réseau puis là on va pouvoir on va travailler là-dessus puis évidemment il y a une partie de la réponse aussi dans le titre de cet événement entre flair et fait divers oui il y a aussi question de flair et du fameux fait divers qui arrive et qui émerge oui et même en fait qu'est-ce qui est une nouvelle importante et qu'est-ce qui ne l'est pas et c'est un sujet qui existe qui est une question que les gens se posent depuis longtemps je me souviens d'avoir lu des livres qui expliquaient comment lire le journal comment passer à travers les nouvelles qui sont importantes se focaliser sur les nouvelles qui sont importantes pour voir les grandes tendances versus qu'est-ce qui est uniquement une petite nouvelle qui n'est peut-être pas importante à couvrir mais qui va le devenir mais peut-être c'est ça donc c'est essayer de capturer le zeitgeist ou l'ère du temps mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit c'est souvent ça qu'est-ce qu'on ne dit pas dans les journaux qui finalement peut être important donc je pense qu'il y a un concept clé aujourd'hui sur le contenu on a évoqué dans la première présentation moi j'appelle ça l'atomisation toi tu avais un autre mot la fragmentation donc le contenu s'atomise donc le contenu est de plus en plus fragmenté puis les éléments de contenu sont de plus en plus petits donc au cours on le voyait dans les statistiques mentionnées ce matin quand on est sur le web on veut consommer du contenu qui est un peu plus court le message en 140 caractères de Twitter est un bon exemple aussi ce qui était au départ semblait être une contrainte qui faisait rigoler bien des gens enfin bien des gens en fin de compte on se rend compte que ça permet de passer un message quand même ce qui veut dire qu'on tombe aussi à la carte et à la demande au niveau de ce contenu-là et donc on arrive à en fait on l'annonçait souvent la fin de l'audience de masse l'audience qui est un concept artificiel qui nous permet une unité de mesure qui permet de désigner des individus lambda dans un échantillonnage pour être capable de prédire ou de mesurer l'intérêt pour un produit pour un service alors que avec l'avènement du web avec l'avènement des médias sociaux c'est vraiment les communautés ce sont les communautés d'intérêt qui prennent le premier plan plus que l'audience de masse ou la masse indistincte donc des communautés d'intérêt qu'il faut aller chercher donc il y a une fragmentation évidemment tout ce qui est promos tout ce qui toute proposition de produit ou service maintenant doit tenir compte de la multiplication de ces communautés d'intérêt ça ça correspond probablement aussi à en fait c'est pas ça qui correspond mais en fait tout s'enchaîne j'allais dire ça s'enchaîne avec les nouvelles mesures on a vu apparaître par exemple des services comme Sea Vibes qui était une des start-up d'un de nos amis Laurent Maisonave entre autres qui elle proposait de mesurer la réactivité à des émissions de télé par exemple sur le web et sur les médias sociaux donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un besoin maintenant de voir ou de mesurer différemment donc toujours dans la même ligne que l'atomisation et donc on a aussi réfléchi aux atomes médias donc si on parle d'atomisation si on parle de fragmentation qu'est-ce que ça peut vouloir dire donc si on parle d'une chaîne télé aujourd'hui et ça revient à ce qui était mentionné un peu plus tôt donc l'atome de contenu aujourd'hui c'est l'émission de télé donc c'est ce qui se promène beaucoup sur le web aujourd'hui c'est les émissions individuelles qui sont partagées des choses comme ça et si on regarde aussi par exemple un câble au distributeur qu'est-ce qu'un câble au distributeur mais qu'un curateur finalement de chaîne de télé parce que les bouquets sont sélectionnés par le câble au puis malheureusement le consommateur n'a pas nécessairement le mot à dire et puis on voit aujourd'hui dans le marché les câbles au distributeur vont finir par être sous pression justement à cause du phénomène de l'atomisation et de la fragmentation puisque le consommateur va vouloir consommer son atome finalement de la façon au moment où il veut à la pièce exactement quand on parle de la radio donc on discutait et c'est pourquoi c'est difficile pour la radio aujourd'hui avec le web c'est que l'atome de contenu c'est la chanson donc il y a la chanson on la consomme dans des sites de musique donc il y en a plusieurs mais même sur YouTube aujourd'hui je vous mets au défi aujourd'hui vous pouvez trouver absolument presque toutes les chansons que vous voulez entendre sur YouTube les portes sont ouvertes maintenant sur YouTube et vous pouvez écouter à la demande de la musique donc les gens ont créé des faux vidéoclips souvent même des fois juste les paroles ou des choses comme ça mais la musique est là et on discutait même à la limite la tome de la chanson même c'est l'échantillonnage on le voit de plus en plus donc avec les DJ ou même d'intégration dans des chansons d'autres morceaux donc c'est la culture du remix aussi pour ce qui est des journaux puis ça on l'a vu beaucoup ce qui a amené une grande problématique pour les journaux au cours des dix dernières années c'est que la tome de contenu c'est l'article qu'est-ce qu'on se partage ? on partage un article et plus petit que ça on partage juste l'information on le fait on va extraire on va même pas oui oui en fait j'ai vu ça dans le devoir et on met pas le lien le lien source n'accompagne pas la nouvelle et là ça revient à toute notre idée si on est curateur il faut prouver à notre réseau qu'on a qu'on a la bonne source d'information parce que les gens vont se dire non attention pourquoi d'où ça vient cette information-là et donc pour les journaux c'est difficile parce que les journaux avaient créé donc ils étaient des curateurs de contenu des créateurs et des curateurs de contenu quand on achète un journal papier et donc puisque la tombe c'est l'Arctique on a un peu perdu le modèle d'affaires on en discute dans la prochaine diapo et la grande tendance dans les journaux d'ailleurs c'est qu'éventuellement il va rester uniquement l'édition du samedi en papier ça va ressembler beaucoup plus à un magazine bon ça va conserver quand même le grand format mais on va parler de ça va être plus des analyses des choses comme ça un retour sur l'information voilà et le reste de la semaine va être en ligne puis quand je dis samedi le samedi c'est pour le marché québécois aux États-Unis on parle du Sunday le journal du dimanche qui est la grosse brique notamment le New York Times des choses comme ça puis sinon quand on réfléchissait aux livres par exemple on voit de plus en plus des auteurs qui lancent qu'est-ce qu'on appelle des Kindle singles donc sur la plateforme d'Amazon qui sont des tout petits livres peut-être 75 pages peut-être 100 pages qui sont vendus à 1,99$ 99 cents 2,99$ et ce qu'on voit c'est l'auteur qui à la fin de l'année a écrit sa dizaine de Kindle singles un par mois peut-être quelque chose comme ça et qui se fait éditer en papier un recueil il rajoute peut-être une histoire originale oui c'est ça pour créer une valeur supplémentaire mais donc on voit cette espèce d'atome qui est un plus petit livre qui est publié directement en ligne et puis aujourd'hui on parle de plusieurs auteurs qui ont des best-sellers qui vivent très très bien grâce à l'internet grâce au livre-el donc l'atomisation offre plusieurs opportunités évidemment la réagrégation donc on recombine on va chercher des contenus on peut les recombiner soit des contenus de la même source soit de sources différentes soit par partenariat évidemment ça je pense qu'on peut ça propose des tas d'opportunités du côté de l'agrégation évidemment quand on parle de contenu on parle de contenu de tout type pas que des textes évidemment du son du son de la musique des images des images en mouvement ça ça m'intéresse ça de créer évidemment une page canonique pour l'information individuelle évidemment dans le problème de l'hypermédiation quand on disait que la multiplication toujours la répétition ad noséames de la même information et la recherche d'une source crédible qui détienne l'information et qui puisse vraiment bien la documenter c'est justement donc créer comme on appelle une page canonique mais une page persistante qui contienne de l'information qui contienne vraiment des données structurées qui puissent à ce moment-là permettre de la découverte de cette information ou de ce contenu-là par des moteurs de recherche puisqu'il est là permanent solide bien établi alors on peut faire référence par exemple il y a des différents outils il y a des grands médias comme le New York Times qui a développé énormément d'outils dans son laboratoire qui permettent aux utilisateurs d'aller explorer ces contenus qui donc rendent ces contenus-là encore plus permanents qui leur donnent une masse critique par exemple dans les moteurs de recherche qui vont être découverts plus facilement évidemment je n'en parlerai pas tout de suite mais il y avait le deep dive deep dive c'était bon alors deep dive qui est un moteur de recherche qui a été développé tout récemment encore par le laboratoire du New York Times qui lui s'adresse au curateur de contenu ça peut être au grand public mais au curateur de contenu ce qu'il propose c'est que vous faites vous demandez un sujet il va vous demander quelle racine il va vous combiner à partir de ces contenus une page qui ressemble à une page du New York Times qui va proposer ces contenus selon les différents selon différents contextes dans le temporel à différents événements différents événements dans le temps toujours en lien avec ce contenu-là il vous demande si vous voulez partir voulez-vous ce contenu-là comme racine et ramifier encore un peu plus loin donc qui permet au curateur de contenu de proposer de l'information d'aller mettre en contexte parce que c'est ça qu'on veut faire souvent on veut donner on veut dire vous saviez ce qui était arrivé avant ou vous voyez ce qui est arrivé de façon similaire donc qui est vraiment je pense en fait j'aime beaucoup cet outil-là parce que pour une fois on s'adresse au curateur de contenu pour une fois il y a un média qui a compris le travail ou qui a compris ce que voulaient faire les créateurs de contenu et sur quoi ils basaient la valeur la valeur de leur contribution et en même temps mais évidemment ça induit des visites et des visualisations de pages probablement du New York Times qui n'ont pas été vues depuis des lustres donc ça permet de creuser de creuser plus à fond donc quand on parle de vraiment de créer une page canonique c'est ça des outils qu'on pense on imagine des outils comme ça qui permettent de recombiner pour différents besoins des contenus et les faire remonter ce genre d'outil-là peut également être développé par on l'imagine facilement par des chaînes de télévision parce quoi de mieux souvent que de plonger dans des contenus télévisuels puis de les faire remonter pour des usages comme ça et donc sur l'opportunité de réagrégation on a vu Google qui a lancé Google News il y a plusieurs années et ça c'est un bel exemple de cette espèce de réagrégation de prendre la nouvelle l'atome de la nouvelle qui est l'article et de l'agréger donc dans un seul site qui permet de voir dans un seul coup d'œil les grands médias finalement nationaux et c'est là qu'on voit que les médias traditionnels n'ont pas réagi ils avaient des blocages tout à l'heure on parlait de silos Catalina parlait de silos à l'interne des compagnies mais il y a aussi des silos industriels donc quand tu es pendant plusieurs décennies dans un mode où tu es en compétition avec les autres journaux comme journal toi-même c'est difficile de penser qu'un jour tu pourrais republier les articles de ton concurrent sur ton site web ou des choses comme ça alors que pour le consommateur c'est ça que le consommateur désire vraiment et on peut se poser la question pourquoi ça n'existe même pas aujourd'hui pourquoi ils n'ont même pas réalisé que finalement un agrégateur à la Google News c'est ça qui serait important puis on mentionne l'exemple de Hulu qui est exactement donc la réponse de l'industrie de la télé qui a justement jumelé des contenus ensemble dans un seul portail bon on sait qu'avec Hulu il y a beaucoup de conflits régulièrement des gens qui se menacent de se retirer des délais avant que le contenu soit mis en ligne etc etc donc Hulu n'est pas parfait mais déjà c'est un bon exemple de qu'est-ce qui se passe si plusieurs médias qui autrefois étaient compétitifs décident de se mettre ensemble pour travailler dans une seule direction le KVA donc il faut faire attention c'est que au niveau de la réagrégation évidemment il y a une décision éditoriale il y a un choix éditorial et le consommateur qui de plus en plus s'attend à avoir une personnalisation peut devenir frustré et donc finalement quitter et aller voir son contenu ailleurs d'où la nécessité d'entretenir des conversations avec ses consommateurs de façon justement à pouvoir repérer ce genre de et s'ajuster ou en tout cas ou les outils de personnalisation aussi qui permettent aux consommateurs de se faire un contenu individuel donc évidemment on a parlé beaucoup de contenu ça serait idiot de ne pas parler de modèle d'affaires moi je fais partie des gens qui croient beaucoup à cette nécessité d'en discuter si on parle d'atomisation de contenu on doit forcément parler d'atomisation du modèle d'affaires donc le grand défi c'est justement de repenser le modèle d'affaires pour le rendre transportable avec le contenu donc et le meilleur exemple c'est je reviens encore aux journaux parce que j'ai beaucoup réfléchi aux journaux le modèle d'affaires des journaux papiers aujourd'hui c'est de remplir les espaces entre les articles avec la publicité donc et je sur-simplifie évidemment bon il y avait les annonces classées aussi mais si vous pensez à un journal vous avez un agrégat de nouvelles et entre les nouvelles vous avez des publicités si vous atomisez le contenu et que l'atome de base devient l'article votre espace publicitaire vient de disparaître complètement donc il faut réfléchir à un modèle et je n'ai pas nécessairement de réponse aujourd'hui parce que là on parle en plus de church and state entre le modèle publicitaire et le modèle de contenu dans les journaux mais il faut réfléchir à un modèle publicitaire modèle d'affaires qui se rapproche du contenu de plus en plus qui se colle sur le contenu et ça devient de plus en plus inconfortable justement à cause de cette segmentation entre le contenu et le modèle d'affaires tout à l'heure on parlait d'intégration de produits pour la télé on le mentionne ici aussi la pub contextuelle pour les journaux un domaine que je connais bien qui sont les annuaires commerciaux comme les pages jaunes le paiement par appel par exemple donc le numéro de téléphone qui est changé dans les pages jaunes et qui peut être qu'on peut traquer et puis donc les consommateurs commencent à payer mais on pense vraiment il faut dire comment ça se rapproche de plus en plus et c'est une grande réflexion évidemment pour tout le monde comment garder ça convivial plutôt qu'inconfortable parce qu'il y a toujours la sensation de bon encore un truc de pub généralement la pub c'est négatif la preuve vous utilisez un outil que ce soit un client il y a une application client pour Twitter puis il y a des publicités qui passent vous voulez pas de pub payé pour notre appli donc on paye pour pas avoir de la pub donc comment on finit par parce qu'on a toujours pas réglé ce problème de cohabitation avec le seul modèle qui est enfin un des rares modèles parce qu'il y en a quelques-uns mais encore c'est toujours le modèle principal c'est la publicité le modèle de revenu comment on règle comment on la comment on la rend vivable cette cohabitation en même temps ça me fait penser à un exemple puis on n'en avait pas discuté mais l'exemple m'avait en tête l'humoriste américain Louis C.K qui avait mis en ligne une vidéo d'un spectacle qui vendait le prix m'échappe mais il en avait vendu pour 10 millions de dollars en quelques jours donc il contrôlait toute la chaîne de valeur il vendait lui-même le spectacle c'était libre de droit au bout donc les gens pouvaient le partager etc. donc on voit que aussi quand on dit rapprocher le modèle modèle d'affaires du contenu si c'est un modèle télévisuel ou visuel le modèle soit d'abonnement ou le modèle de payer pour le contenu on voit qu'il est viable aussi il est encore viable mais là encore on revient à payer pour quel contenu mais ça c'est une autre histoire donc on s'est mis à réfléchir aussi sur les nouveaux emplois qui sont nécessaires dans un monde de curation de contenu dans un monde d'énormément de contenu comment découvrir le bon contenu est-ce que c'est un contenu qui est crédible etc. et on a trouvé on a trouvé une analogie qui est assez intéressante qui est l'analogie du fixer donc dans la nouvelle souvent puis je donnais l'exemple de l'Afghanistan souvent les journalistes ont besoin d'un fixer quelqu'un qui habite la région où il s'en va quelqu'un qui va être un guide interprète qui parle la langue et qui va leur permettre donc de trouver les bonnes personnes à interviewer des choses comme ça donc aujourd'hui je pense que dans les médias sociaux on a besoin ou les créateurs de contenu et les grands médias ont besoin de fixer donc pour comprendre ce qui cet univers des médias sociaux le contenu qui émerge qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai et donc on parle d'aujourd'hui une personne qui je caricature mais qui est branchée dans la matrice avec des fils qui est capable de remonter le contenu remonter la nouvelle et de la donner peut-être de la packager à l'interne et de la donner à l'interne c'est pas la job du fixer donc du guide interprète de rapporter vers l'externe mais vraiment de dire ok vous devriez regarder ça c'est une tendance qui est en train d'émerger d'identifier les tribus en fait quand je parlais de communauté d'intérêt au lieu de l'audience souvent c'est ça c'est comment comment on repère pour un sujet donné ou pour un produit pour un service pour un contenu quelles sont les tribus les plus susceptibles de reprendre l'information de la portée alors ça aussi bien évidemment c'est le fameux fixer donc on peut penser qu'un jour tout le monde aura cette capacité de le faire mais aujourd'hui on parle d'une transition culturelle qui est très importante c'est ça exactement le créateur ah tu as oublié le curateur crédible mais c'est ça oui ça fait partie de non je ne l'ai pas oublié dans les prochaines diapos et c'est surtout autour de la nouvelle autour de l'information mais c'est pour vous montrer comment quelqu'un qui est à l'affût ou justement un guide interprète qui est à l'affût de tribus peut détecter une nouvelle et être le premier sur le cas et donc il y a plusieurs exemples que vous avez peut-être déjà vus mais qui sont toujours intéressants à revoir c'est l'émergence de nouvelles donc dans ce cas-là on parle de la mort de Whitney Houston ce qu'on vous a affiché à l'écran c'est le premier message sur Twitter qui annonçait la mort de Whitney Houston évidemment de façon très informelle c'est quelqu'un donc la nièce de quelqu'un qui travaillait avec Whitney Houston et qui dit oh elle l'a trouvé morte dans son bain et là cette personne-là est triste etc etc et en fait c'est fascinant parce que c'est pas une source officielle mais imaginez-vous le média qui est capable d'identifier ce genre de choses-là qui est capable rapidement de voir si c'est une vraie nouvelle ou pas parce qu'il y a un lien de réseau oui on sait que cette personne-là travaille c'est la nièce de la personne qui travaille avec Whitney Houston donc c'est crédible etc etc donc ça c'est un exemple donc de vraiment la graine qui a mené à cette nouvelle évidemment la nouvelle officielle a émergé dans les heures qui ont suivi mais la véritable la première fois qu'on en a entendu parler publiquement c'est dans ce message Twitter et voir comment ça s'est répandu oui comme une traînée comme une traînée de poudre évidemment aussi une autre nouvelle très intéressante qui était le raid de l'armée américaine contre le bunker de Bin Laden au Pakistan donc cette personne-là qui travaillait de nuit donc qui est un Pakistanais qui est sur Twitter et qui habitait dans la ville où Bin Laden se cachait et là il fait un message somme toute très anodin qui dit ah c'est drôle il y a un hélicoptère au-dessus de la ville aujourd'hui à une heure du matin c'est très rare et en fin de compte là il s'est mis je ne vous mets pas tous les tweets il y a un lien ici qui est très intéressant mais fondamentalement c'est la première personne qui a informé le monde qui était en train de se passer quelque chose donc évidemment bien avant les médias traditionnels aussi un peu plus proche de chez nous donc le décès de la salle de Sela donc un message sur Facebook donc qui venait de la famille qui annonçait justement encore une fois de façon non officielle de façon très intéressante il y a quelqu'un qui a repris la nouvelle sur Twitter et cette personne-là puisque la nouvelle n'était pas officielle s'est fait vraiment défoncer par la Twittersphere en disant comment peux-tu dire ça la nouvelle n'est pas officielle et même la maison de disques a niait qui a réputé ah oui disait non non elle est en pleine forme tout ça alors qu'elle était décédée déjà enfin il y a une présentation sur SlideShare qui est très intéressante sur l'annonce de la mort de Lassa mais encore une fois le premier message c'était ce message-là qui était justement un message de la famille aussi très intéressant vous l'avez sans doute vu ça c'est la première fois qu'on a vu que des nouvelles en temps réel pouvaient être pouvaient être transmises transmises par les médias sociaux et par les images captées par un téléphone portable exactement donc ici on voit l'avion de US Airways qui a dû se poser d'urgence dans le fleuve Hudson près de New York on parle de quelqu'un qui a pris une photo sur TweetPic à travers le hublot d'un traversier donc c'est pour ça qu'il y a une proximité donc le traversier s'est approché pour aider et pour faire pour aider au sauvetage et cette photo-là a été utilisée dans plusieurs médias par la suite et donc aussi une nouvelle récemment où on peut voir comment une conversation peut s'engager aussi on parle ici de Valérie Trier-Weller qui est la conjointe de François Hollande donc qui est candidat à la présidentielle en France donc c'est quelque chose de début mars c'est très récemment elle est aussi chroniqueuse pour le Paris Match et elle s'est retrouvée en première page du Paris Match avec son chum donc avec François Hollande et là elle raconte sur Twitter elle dit quel choc de se découvrir à la une de son propre journal je suis en colère j'ai pas été prévenu etc. et regardez comme c'est beau Paris Match répond donc ses collègues ils disent c'est vrai on en a pas discuté avec toi de la couverture c'est ça l'indépendance de la presse tu es la mieux placée pour le comprendre et donc il y a eu il y a une conversation qui a lieu et là c'est la nouvelle qui est en train de se passer sous nos yeux là on voit cette nouvelle là là on voit Paris Match qui répond on voit la réponse du média et là le monde évidemment il y a des journalistes qui sont à l'affût de ça qui écrivent un article sur la colère de Valérie face à son propre média qui goûte à la propre médecine oui oui exactement donc vous pourrez aller voir l'article du monde le lien qu'on a mis là donc ça c'est intéressant autre chose aussi quand on parle de détecter des tendances très très intéressant le décalage le décalage exactement donc aujourd'hui on voit des nouvelles qui émergent qui sont des nouvelles des sujets qui peuvent être globaux et il y a au mois de février donc Marine Le Pen encore une fois dans la campagne électorale présidentielle a parlé de viande à l'ail a dit toute la viande la majorité de la viande qui est vendue dans la région de Paris est halal c'est scandaleux bon évidemment c'est le parti de droit tout ça et bon il y a eu pendant une semaine dans la campagne présidentielle française ça a été le sujet d'actualité qu'est-ce qui se passe un mois plus tard au Québec le PQ veut encadrer la bataille selon l'hérite halal mais c'est la même nouvelle en fin de compte mais c'est une nouvelle qui est internationale parce que c'est un sujet de discussion qui est international le journaliste qui est à l'affût des nouvelles internationales des grandes tendances internationales peut se dire peut traduire et dire oh cette conversation-là a lieu en France aujourd'hui va-t-elle avoir lieu au Québec et peut-être même peut la provoquer cette conversation-là je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle de provoquer cette conversation-là mais on voit ici que quelqu'un qui est à l'affût peut rapidement avoir l'air d'un leader d'opinion incroyable parce que de toute façon la nouvelle se promène éventuellement contextuellement Marc Lombardi donc après ces différents exemples je vais te laisser parler de Marc Lombardi je sais que c'est un exemple Marc Lombardi est un artiste décédé officiellement décédé suicidé il s'est fait suicider en 2000 c'est un artiste qui a travaillé déjà comme bibliothécaire donc qui a beaucoup d'intérêt pour la taxonomie qui dont le travail visuellement c'est assez esthétique c'est surtout en fait une représentation d'affaires souvent des affaires internationales des affaires pas très claires beaucoup dans le domaine financier le domaine de financement d'armes Iron Contra Mafia de Miami ce que Marc Lombardi a fait c'est simplement prendre des tas d'informations publiques venant des journaux toutes sources publiques de les consigner sur des fiches de bibliothèques de leur assigner des catégories alors que ce soit des flux financiers des événements des relations des personnes et de les représenter ça c'est au prix d'efforts beaucoup beaucoup de travail parce qu'au début il fait simplement des liens avec un crayon des trucs et il se met des codes et il les représente comme ça sur des grands ça c'est un petit format en fait on appelle petit format rond mais il fait des panoramas et donc des choses qui lui ont attiré plusieurs fois la visite du FBI et qui se demandaient d'où tenaient ces informations mais en fait Marc Lombardi n'avait fait que lire les journaux et faire les liens croiser les informations garder sa base de données de fiches et représenter voilà et de mettre un titre assez évocateur celui-là je pense que c'est un truc de Miami et d'un cartel mais il y en a une autre qui est assez intéressante qui s'appelle Iron Contra et on y retrouve même le Vatican le pape et il y a des liens et c'est assez intéressant c'est malheureux parce que ce n'est que de l'art mais je vous invite à si vous y tombez faites des recherches sur internet vous allez trouver ces oeuvres et puis elles sont évidemment on les voit elles sont la propriété on a plusieurs qui sont la propriété du MoMA à New York qui sont exposés à PS1 entre autres donc en fait ça c'est pour moi c'est très emblématique c'est du travail d'investigation mais c'est très emblématique du travail de curation à son maximum parce qu'on établit des liens qui sont tout à fait prouvés c'est pas factice on dit un événement X avec un autre événement telle personne était là telle personne tout ce qu'il fait c'est là il ne juge pas les gens il n'y a pas de jugement il n'y a que du factuel là-dedans c'est visuel je l'expose et donc je concentre je concentre mon attention autour d'un sujet et ça c'est quelque chose d'assez fabuleux érigé en système en plus parce qu'on voit toute sa codification sa légende de couleurs c'est donc pour moi la curation poussait à son maximum qui raconte finalement une histoire et c'est de là je reviens aux deux grands en taxes qu'on avait qui était l'éditorial le choix éditorial et la curation comme processus aussi de création parce que ça c'est de la création c'est de la création aussi je raconte une histoire il ne l'a pas inventée mais il la raconte comme aurait fait également des grands romanciers qui ont été frappés par un événement politique qui ont été frappés par exemple des grands romans policiers qui viennent d'affaires connues donc on l'a exploité et on raconte une histoire et là je me disais ce qu'il faudrait de plus à ça c'est de le mettre en format numérique pour se promener dans cette histoire-là et de pouvoir finalement mettre des commentaires des gens qui ont vécu ou connus qui peuvent commenter il y aurait un truc incroyable à faire ou en tout cas un jeu nouveau genre l'udification de ça si lui ici Ubisoft était intéressé ça changerait un peu des boum boum mais en tout cas alors donc c'est pour ça que je l'avais installé là je me disais ça c'est l'articulation c'est ce qui nous ce qui nous permet de voir l'angle vers la création donc d'autres exemples aussi qui sont très intéressants on voit aussi des mouvements émergents souvent qui utilisent les mots-clic sur Twitter ou même sur Facebook ou sur Google Plus on en a trouvé quelques-uns assez récents qui sont qui sont assez qui sont assez percutants notamment ce mot-clic là I did not report qui sont des messages spontanés de femmes qui ont été dans le passé agressées sexuellement ou ils ont été inconfortables ou des choses comme ça et donc ils n'ont pas rapporté à la police des situations comme ça et donc pendant des semaines il y en a eu des messages comme ça donc il y a eu une grosse vague il y a 3-4 semaines et même hier je suis allé en chercher il y en avait encore donc je me sentais coupable parce que je ne l'ai pas vu venir il était un ami de la famille donc c'est incroyable de voir ce genre de contenu-là de mouvement émergent de voir qu'est-ce qui peut sortir du sol qui en fin de compte qui est un sujet de société qui est très important et de voir et de voir d'où ça provient qui a lancé le mouvement est-ce que c'est une association caritative est-ce que c'est un recherchiste il y en a eu plusieurs mouvements de ce type-là puis initiés par divers groupes pour diverses raisons et c'est ça aussi qui est intéressant et d'ailleurs vous pouvez regarder sur Twitter les mots-clics les plus populaires à chaque jour ça change et puis on peut découvrir des choses assez fascinantes là-dedans notamment celui-là qui a roulé un peu moins en Amérique du Nord on l'a moins vu celui-là mais que je trouvais qui était très intéressant qui était What I Love About Africa donc une espèce de mouvement qui a été débuté par une personne et puis qui disait bien moi j'en ai assez des gens qui parlent contre l'Afrique il y a plein de choses intéressantes qui se passent chez nous et donc je vous invite à partager avec ce mot-clic-là des choses que j'aime et donc ça c'est un exemple de What I Love About Africa c'est la chaleur la pluie le café blablabla donc encore une fois quelque chose qui émerge de la base je vais te laisser parler de ça oui la force éco-génie en fait l'abondance évidemment l'extrême abondance d'informations et le contexte de grande concurrence que se livrent les producteurs et diffuseurs de contenu pour avoir l'attention de l'audience j'allais dire de l'audience de l'attention des perdus et des cerveaux on se demande évidemment qu'est-ce qui suscite l'attention parce que dans une ce qu'on appelle maintenant dans une économie de l'attention où le temps dont on dispose est toujours le même et pourtant l'offre de contenu est toujours plus grande c'est peut-être ça aussi qui concourt à l'atomisation parce qu'on se rend compte que les gens ont peur de manquer quelque chose donc si je passe une heure à regarder telle vidéo qu'est-ce que j'ai manqué donc plus les gens appellent ça le FOMO alors plus le contenu est court plus je peux en voir donc ne pas me tromper si jamais c'est ennuyeux je le sais très vite et puis je passe à d'autres choses mais qu'est-ce qui suscite l'attention et donc il y a entre autres André Gunther qui est un grand spécialiste de la culture visuelle qui a d'abord commencé à parler de photos mais qui maintenant s'intéresse à tout ce qui est culture visuelle le comportement notre réaction dont le blog est cité en bas de page que je vous invite à aller voir donc André Gunther a dit il n'a pas inventé mais en se basant sur ses racines grecques la prosécogénie donc proscenium donc qu'est-ce qui met en scène qu'est-ce qui suscite l'attention et j'aime beaucoup sa citation il dit comme les espèces biologiques sont en compétition pour le partage des ressources les biens culturels sont en concurrence sur le marché de l'attention leur sélection s'effectue principalement en fonction de leur prosécogénie c'est-à-dire qu'est-ce et là je me dis là est une des clés une des pistes de réflexion très importante quand on quand on est créateur quand on est producteur dans le domaine culturel c'est de savoir quelles sont les caractéristiques à qui je m'adresse et comment comment ça va comment je vais rencontrer l'attention comment si je ne peux pas être découvert comment je vais attirer et retenir l'attention et il y a plusieurs évidemment il y a plusieurs caractéristiques de on 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 essaie d'essayer de de voir quels sont les les caractéristiques de quelque chose qui serait prosécogénique donc digne d'attention et entre autres bon il y a la mais il parle pas nécessairement de digne d'attention parce qu'il parle aussi oui c'est ça parce qu'il parle aussi du fait que c'est pas nécessairement le meilleur contenu qui remonte à la surface c'est ça c'est qu'il suscite l'attention parce qu'évidemment on le voit il y a des choses qui captivent énormément de gens sur les médias sociaux et c'est pas toujours les contenus de meilleure qualité mais effectivement il y a donc la pertinence c'est à dire que si je m'adresse à un groupe une communauté d'intérêts est-ce qu'il y a une pertinence avec ce dont je parle et l'intérêt de ce groupe-là on me disait la forme aussi est importante on parle de beauté mais le formel il y en a qui vont être sensibles par exemple à une forme littéraire à de l'image à de la musique bon on parle de dynamique quelle est la dynamique comment je vais interagir quel réseau je vais rejoindre donc il y a toute une disons toute une analyse qu'André Gunther a fait à propos de l'attention qui est très intéressante et qui peut servir de piste justement lorsqu'on se demande si je veux rentrer dans un flux dans des conversations si je veux rejoindre des curateurs comment quelles sont les propriétés de mon contenu justement et comment je vais rejoindre ce que je veux rejoindre parce qu'on sait que maintenant on ne va pas au hasard on veut rejoindre des publics particuliers on ne veut pas nécessairement avoir tout le monde tant mieux mais j'ai l'impression que le grand public en général est pas mal fragmenté mais donc ça ce sont des pistes intéressantes qui ne sont pas puis effectivement tu avais raison qui ne sont pas liées à la qualité nécessairement ou à ce qui est dit mais vraiment à des critères bien précis qui correspondent à des publics spécifiques on aurait pu parler de l'exemple de Cogni 2012 qui a envahi nos écrans une grande amplitude oui oui c'est ça mais enfin on n'en a pas parlé mais c'est un autre exemple il a déjà été mentionné oui c'est ça j'ai un essoufflement de Cogni 2012 et on arrive et d'ailleurs c'est ça ici magnifique photo de Christophe Colomb à Barcelone donc une petite référence au nom de la conférence mais donc on trouve on tombe vraiment dans le problème de la découverte c'est pas le problème c'est pas la création de contenu c'est comment exister comment ce contenu-là fait pour exister on utilise exister entre guillemets mais vraiment être découvert par le bon public au bon moment et vivre et perdurer et évoluer aussi et on brainstormait puis on se disait c'est malheureux il n'existe pas de signet culturel quand on parle de bookmark dans les navigateurs un signet culturel qui nous permettrait de ranger des choses qui nous intéressent quand ça passe pour y revenir plus tard puis le consommer peut-être dans un format qui est plus convivial que ce soit la télé une tablette des choses comme ça donc le grand problème des dix prochaines années à résoudre c'est ce problème de la découverte donc puisqu'il y a énormément de contenu et il n'y a pas de bonne réponse il va tous falloir plancher sur ce problème-là que ce soit les créateurs de contenu ou les technologues donc comme entrepreneur moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément tu avais déjà amorcé un peu on avait la piste oui en fait il y avait une des pistes effectivement oui la curation de contenu peut contribuer à la création de contenu parce que comme tout créateur on s'inspire on s'inspire de toujours quelque chose qui est advenu quelque part avant 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 soi ou autour de soi mais je pense que de toute façon on ne peut pas faire autrement parce que maintenant que les conversations sont possibles refuser refuser une conversation faire quelque chose de son côté ça se fait toujours ça se fera toujours il y a toujours des gens qui vont créer comme ça de leur côté en disant je ne tiens pas compte de ce que les gens me disent ou de ce que les gens disent de mon livre ou de mon film je le fais et que ceux qui l'aiment l'aiment et les autres je m'en fiche par contre on voit de plus en plus des créateurs dans différents domaines qui aiment recevoir pas pour nécessairement pour produire ce que les gens veulent ou ce que les gens aiment mais pour s'inspirer pour s'inspirer pour aussi avoir il y a des gens qui vont leur apporter des histoires et dire ben moi j'ai vécu telle chose et qui vont vraiment creuser là-dedans et je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait intéressant parce qu'évidemment l'innovation et l'imagination c'est ça c'est la rencontre du plus grand nombre d'idées ou d'esprits possibles je ne vois pas pourquoi ce serait non la réponse ben d'ailleurs on a on a ici fait une petite sélection de tranches de vie et j'appelle ça tranches de vie parce qu'aujourd'hui sur Twitter il y a au moins 250 millions de messages qui sont envoyés à chaque jour donc qu'est-ce qui se passe c'est que on voit absolument tout 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 ce qui se passe dans la vie est diffusé donc vous cherchez des gens qui vont se marier il y a des gens qui vont se marier et qui l'ont annoncé des gens qui ont eu des décès des gens qui mangent des gens qui ont qui ont acheté un chien absolument tout aujourd'hui de la vie humaine se retrouve sur Twitter et diffusé ici j'en ai sélectionné et puis j'ai pas fait une longue recherche j'ai mis quelques mots clés et j'ai trouvé des choses de la vie qui sont assez fascinantes notamment bon quelqu'un qui dit hier matin j'ai vu un gros accident sur la 161 je sais pas dans dans quelle ville God be with them Émilie ici qui dit quand je suis déprimé je mange et ensuite je me regarde dans le miroir et je suis encore plus déprimé c'est un cycle c'est un cercle vicieux ici il y a un autre mot click to my unborn child donc il y a mon enfant qui est non né ça c'est un autre une autre campagne qui parle ne soit pas comme je suis la vie est meilleure sobre donc des choses qui sont dures comme vous pouvez le voir les gens partagent du contenu tout ça c'est public mais c'est inspirant jusqu'à un certain point au niveau créatif ici cette personne qui dit ma grande peur c'est d'avoir un bébé avec un gars qui ne sera pas là comme mon père ne l'était pas pour moi et bon pour un peu être un peu plus léger cette personne là ici qui est sans doute un jeune j'ai obtenu mon premier emploi je suis content donc et ça va du banal à des choses extrêmement graves des gens qui partagent qui s'épanchent littéralement publiquement qui ne s'adressent à personne mais qui s'adressent à tout le monde à la fois donc en conclusion un petit wrap up de tout ça évidemment face à l'explosion des contenus parce que ça revient toujours à ça on produit un contenu on en est fier on est convaincu qu'il y a une place pour ça oui le problème c'est qu'on est en compétition avec des millions et des millions et des milliards d'autres contenus on a une audience qui je vais arrêter d'utiliser ce terme-là mais en fait il y a des publics de plus en plus volatiles de plus en plus impatients qui ne peuvent pas justement qui vont dire j'ai besoin de quelque chose vite maintenant tout de suite si tu ne me le donnes pas tout de suite je vais aller voir ailleurs donc il y a cette explosion-là il y a l'atomisation justement autant on va vers des contenus de plus en plus courts on va vers une grande fragmentation de l'audience la curation je vais la garder après mais on a donc on a donc besoin vraiment de bien connaître cet écosystème des relations parce que c'est ça qui induit qui permet de comprendre le phénomène de la découverte qui permet de comprendre la curation et comment on peut jouer de la curation se servir de ce levier-là pour vraiment arriver quand même à ne pas se laisser vraiment submerger par l'explosion des autres contenus mais d'arriver à rejoindre aussi son public et par son public peut-être de rejoindre d'autres publics sous d'autres formes et d'où l'intérêt d'avoir pas juste des multiplateformes mais du transmédia du vrai transmédia c'est-à-dire des contenus repris adaptés pour d'autres types d'usages et d'autres types de plateformes bon je peux te laisser continuer en fait une fois qu'on se retrouve dans un monde comme ça avec une explosion de contenus on se retrouve évidemment créateur mais aussi curateur de contenus donc les deux sont importants dans ce monde-là on parle de l'arrivée de nouveaux métiers aussi du guide d'interprète le curateur crédible on parle de réflexion sur la monétisation sur les modèles d'affaires encore une fois c'est pas réglé mais je pense que ce qui est important aussi c'est une fois qu'on a développé une marque de confiance tout à l'heure on parlait de marques comme l'ONF qui est important il faut continuer à les soutenir et investir dans ces marques de confiance puisqu'ils sont des repères des phares dans cette explosion de contenus et donc si vous travaillez pour des entreprises qui ont développé des marques de confiance c'est fondamental de ne pas trahir ces marques-là parce que le consommateur va s'en rendre compte donc voilà ça fait le tour de nos réflexions j'espère que c'était cohérent ça peut vous aider ou ça peut vous donner des pistes des pistes de réflexion donc voilà merci si vous avez des questions merci bravo applaudissements merci 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 merci